mesdames et messieurs bonsoir merci infiniment pour votre présence qui qui cette fois a demandé beaucoup de un peu plus d'efforts même compte tenu de ces événements en cours un match de football à la fois du brésil et de la suisse exactement à cette heure ci mais bon vous inquiétez pas enfin je pense que vous n'êtes pas inquiets sinon vous seriez pas là parce que vous verrez bien les résultats et puis des résumés etc ça vous fera même gagner un peu de temps parce que voilà bon alors c'est un événement le spiritisme n'est pas du tout contre le sport voilà à partir du moment où tout ce qui encourage la fraternité tout ce qui rend les gens meilleurs et ben c'est ce sont des choses qu'il faut encourager quoi et supporter donc je suis très heureux moi aussi de d'être là de nouveau aujourd'hui c'est quand que j'étais là la dernière fois en août ou en août à il y a deux mois c'était c'était en août ou en septembre l'année dernière si je me rappelle bien parce que j'ai eu des petits problèmes de santé là entre novembre et puis et puis fin février donc c'était peut-être effectivement un effet prix rendez vous et puis malheureusement comme j'étais encore sous traitement et tout la moitié du temps à l'hôpital j'ai pas pu venir mais bon heureusement grâce à dieu ça va beaucoup beaucoup mieux et donc je suis très heureux d'être ici parmi vous ce soir pour parler un petit peu de cette année donc ce qui commémore les 150 ans de la première édition du livre de la genèse la genèse les miracles et les prédictions selon le spiritisme qui est donc le dernier livre publié par l'anne kardec comme vous pouvez le voir en 1868 c'était dans les libraires à paris au mois de janvier et donc kardec l'a écrit un peu moins d'un an un peu plus d'un an avant sa mort puisqu'il est s'est désincarné en 1869 mais puis bon c'est les 161 aussi 161 ans du spiritisme puisque le livre des esprits et la genèse voilà alors bon pour ce qui me concerne j'ai mis un certain nombre de références là le conseil spirit international donc vous avez le site internet ici il ya la fédération spirit française à laquelle je participe où vous pourrez aussi trouver énormément d'informations en français il ya le mouvement spirit francophone donc c'est une organisation internationale qui est au sein du conseil spirit international mais qui coordonne tout ce qui est de langue française c'est pour ça francophone et il ya beaucoup de travail notamment tous les livres que vous voyez en français les les relectures de traduction tous les les documents qui aident les groupes à faire leur travail par exemple pour faire l'étude systématisée on est en train de préparer un document aussi sur la médiumnité etc et tout ce qui est dépliant site internet c'est ce qu'on développe donc dans la langue française il ya un site aussi du mouvement spirit francophone qui s'appelle l'encyclopédie spirit donc là dessus vous pourrez trouver 300 je crois livres des photos des revues en français qui sont bien sûr libres de droit et qui peuvent être téléchargés gratuitement sur ce site notamment la revue spirit depuis 1858 d'alain kardec et aussi tout beaucoup de documents de revues et de livres qui sont venus par après donc kardec léon denis gabriel delanne bozzano flammarion tout ça ce sont des livres qui sont l'auteur est mort depuis plus de 70 ans donc ils sont libres de droits et donc on vous pouvez les télécharger gratuitement et bon je travaille aussi dans un petit centre d'étude spirit dans la ville de tannes donc c'est 120 km au nord d'ici à vol d'oiseaux mais bon en traversant le jura ça fait un peu quelques détours il ya quelques virages mais voilà c'est pas très loin d'ici et je disais toujours de tannes on voit en fait le chasse ral et le chasse ral on le voit aussi d'ici quoi donc on a un point de vue commun au dessus de neuchâtel et bien entre lausanne et puis et puis quoi qu'à lausanne je pense qu'on le voit pas faut monter un peu plus haut voilà alors 150 ans de la jeunesse 2018 alors le livre vient d'être réimprimé par le mouvement spirit francophone justement édition économique donc on les fait maintenant à 7 euros 50 vraiment on essaie de faire le prix le plus bas possible pour que ce soit populaire c'est pas pour gagner de l'argent le but c'est le premier but c'est la diffusion quoi et là j'ai mis une petite mention donc le livre qui vient d'être réimprimé il est conforme à la quatrième édition originale qui a été fait et imprimé en février 1869 c'est à dire en gros six semaines avant la désincarnation d'alain kardec donc la quatrième édition elle est identique aux trois premières contrairement à ce qui est écrit dans les biographies de kardec et c'est la cinquième qui a été modifiée donc revue corrigée et augmenter 1 comme c'est écrit sur le titre mais donc les recherches qui ont été faites récemment montrent que là on n'est pas du tout sûr que ce soit kardec qu'il est modifié lui même et c'est pour ça que nous au niveau du mouvement spirituel francophone on a pris la décision maintenant on prend pas de risques on va être sûr de vraiment mettre à disposition de diffuser le livre qu'on est sûr que ce soit alain kardec et donc c'est pour ça qu'on est revenu à cette édition alors rassurez vous il n'y a pas beaucoup de modifications le mot augmenter j'aime pas trop parce qu'en fait le livre la cinquième édition fait 50 pages de moins que la quatrième il ya beaucoup beaucoup de chapitres de paragraphes qui ont été supprimés et donc qu'on a remis dans cette édition là mais cela dit au niveau du contenu il n'y a pas de changements fondamentales si vous voulez aussi bien la quatrième édition que la cinquième sont excellentes il n'y a pas de demain ce qu'est ce catastrophe j'ai lu la cinquième non non vous en faites pas que 98% ou 95% du contenu est identique voilà et donc c'est cet anniversaire est commémoré partout dans le monde vous avez des congrès au brésil en colombie des séminaires des symposiums vraiment cette année vous verrez donc en belgique l'autre jour on a fait le symposium francophone aussi sur ce thème là partout dans le monde il ya ces commémorations qui sont faites donc pour cet anniversaire de ce livre alors le livre des esprits comme je voulais dit tout à l'heure il n'a pas 160 ans il en a 161 maintenant donc c'est l'année dernière c'était partout des commémorations vous voyez des des logos et puis qui ont été faites qui ont été faites pour la commémoration de cet anniversaire je crois si je me demande si c'est pas de ça que j'avais parlé la dernière fois que j'étais là 160 ans du livre des esprits donc à 161 ans aujourd'hui et je vous avais peut-être dit et puis je le répète c'est vraiment un livre révolutionnaire alors pourquoi un livre révolutionnaire qui a 160 ans d'âge mais il ya encore une bonne partie de l'humanité qui a pas compris encore ce qu'il ya dans ce livre et ce qui a de révolutionnaire dans ce livre c'est que c'est le premier livre qui aborde les questions spirituelles et spiritualistes avec une méthodologie et un raisonnement scientifique et bien sûr philosophique jusqu'à ce livre il ya un peu avant le livre il ya quand même eu quelques tendances il ya eu swedenborg a eu un courant de spiritualistes scientifiques mais personne n'a vraiment poussé l'analyse et personne ne l'a vraiment basé sur une phénoménologie qui est essentiellement donc la phénoménologie médiumnique comme l'a fait adam kardec dans ce livre en 1857 et personnellement bon je suis je suis ingénieur de formation donc l'éducation catholique que j'ai reçu bon ben c'était bien c'était gentil voilà il ya le mont sinaï la révélation de moïse il ya toutes ces différentes étapes mais bon après il ya quand même beaucoup de notions qui sont un peu qu'on a qu'on a du mal à comprendre la notion de résurrection par exemple le jugement dernier il ya la trinité il ya le père le fils et le saint-esprit donc le père c'est dieu le fils c'est jésus le saint esprit bon on sait pas trop ce que c'est et c'est trois choses qui sont la même chose enfin bon personnellement bon j'ai toujours senti de la sympathie parce que c'était mais j'ai jamais vraiment accroché pourquoi parce que il n'y avait pas les éléments explicatifs qui permettent de comprendre ah bah là dans le livre des esprits là c'est clair net précis ça peut parler à un ingénieur moi je l'ai lu deux trois fois la première fois que je l'ai lu pour dire c'est pas possible c'est tellement évident que tu es en train de te faire avoir donc j'ai cherché vraiment les contradictions et tout bon ben aujourd'hui il ya 30 ans qui sont passés 35 ans même et puis j'ai toujours pas trouvé de contradiction dans ce livre voilà et c'est en ça qu'il est vraiment révolutionnaire il n'est pas compris pourquoi parce qu'on voit qu'aujourd'hui la science humaine suit toujours encore un paradigme matérialiste dès qu'on commence à parler d'esprit des choses comme ça il ya 90% des scientifiques qui non c'est pas possible ou alors il y en a d'autres qui disent ah ben la foi c'est une chose la raison c'est une autre chose ah ben non kardec c'est les deux ensemble c'est la foi avec la raison la foi raisonnée qui est venu remplacer la foi aveugle qui était nécessaire et qui est encore aujourd'hui nécessaire parce qu'il ya beaucoup de gens qui 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 ont pas les moyens qui n'ont pas la volonté ou qui cherchent pas à comprendre mais de plus en plus ne se satisfont plus de cette approche dogmatique ils cherchent à comprendre ils veulent savoir comment pourquoi pourquoi on me dit ça les prêtres ils étaient de confiance ils disaient aux gens ce qu'il fallait croire et pas croire et mais aujourd'hui on voit certains dérapages cette fois aveugle pouvant générer le fanatisme puis on voit aujourd'hui ben des imams d'autres qui qui encourage les gens à faire la guerre au nom de dieu au nom de la religion etc donc là ça va plus du tout là il faut remettre les choses à plat et dire aux gens attendez essayez de comprendre d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez c'est aussi les 160 ans de la revue spirit donc elle existe toujours je sais pas si t'en a quelques exemplaires ici il y en a donc on créé en 1858 et donc kardec l'a donc maintenu jusqu'en 1869 donc il ya une douzaine d'années à peu près et où il a vraiment c'était un peu un terrain d'essai il ya il ya des comptes rendus il ya énormément d'informations qui qui montrent que nous remettent un petit peu dans l'ambiance de l'époque quoi et donc la revue elle a perduré il ya eu quelques interruptions pendant les guerres mais aujourd'hui donc elle est toujours encore publiée par le mouvement spirit francophone justement c'est une des actions supplémentaires de ce groupement alors on va parler un petit peu de l'auteur bon pour certains ça va être un rappel parce que j'ai déjà dû en parler de la dernière fois pour d'autres mais vous allez découvrir que hippolyte léon de niza arrivaille c'était son son vrai nom il est né le 3 octobre 1804 à lyon voilà voilà donc vous avez les la revue spirit qui existe toujours et donc dans laquelle on cherche à traiter des thèmes d'actualité qui sont ceux qui je dirais qui intéressent le plus les lecteurs quoi en donnant le point de vue spirit sur des thèmes d'actualité 3 octobre 1804 à lyon alors tous les biographes disent qu'il a habité à lyon quand il était jeune ben non c'est faux il n'a pas habité à lyon il a habité dans une petite ville qui s'appelle saint-denis les bourgs qui est à côté de bourg en bresse donc c'est pas très loin d'ici non plus en fait c'est à peu près à mi chemin entre lyon et genève et c'est donc dans cette ville de bourg en bresse qu'il a grandi alors on a récupéré aussi son arbre généalogique qu'on a réussi à reconstituer et ce qu'on ce qu'on voit aussi c'est que ben il ya deux choses qui sont pas connues mais il avait en fait un frère et une soeur qui sont morts avant sa naissance donc sa mère elle a eu trois enfants et donc lui c'était le troisième les deux précédents étant morts en bas âge donc là vous voyez les dates donc pareil vous voyez n'est à saint-denis les bourgs n'est à bourg en bresse donc c'est là on a trouvé toutes les preuves qu'en fait c'est là qu'il habitait et pas à lyon et donc vous voyez ici son père jean baptiste antoine rivail qui était juge militaire il travaillait dans l'armée des alpes donc il y avait une caserne à belay notamment pareil c'est pas très loin d'ici où c'est cette armée des alpes elle était dirigée à l'époque par un général qui s'appelait napoléon et donc le père de kardec était un des cadres le cadre juridique de l'armée des alpes de napoléon et c'est ça qui explique pourquoi en 1804 en fait il était à paris puisque en 1804 il ya eu le couronnement de napoléon à paris et donc il a appelé tous ces cadres qui connaissaient ben pour les différents ministères pour toute l'administration à paris et c'est pour ça que demain sur l'acte de naissance du jeune hippolyte sa mère elle était à lyon c'était en fait un établissement de cure thermale dont une des propriétés c'était d'aider les femmes qui avaient des difficultés à avoir des enfants donc oui tout 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 coïncide et quand il est né en fait son père était à paris voilà donc ils sont revenus il est allé à bourg en bresse ils habitaient à bourg en bresse et donc en 1807 apparemment il était au début de la guerre d'espagne ou du portugal justement celle qui a fait que don eric primeiro est parti au brésil et a déclaré l'indépendance du brésil comme toutes les choses sont liées et donc certainement pendant cette guerre ben il a disparu il a dû être assassiné ou il a disparu donc le jeune kardec à l'âge de trois ans ben il n'avait plus de papa pas d'amour c'est une chose disparu c'est pire quoi on sait jamais s'il va un jour revenir ou pas et donc jusqu'à aujourd'hui on sait pas il ya encore pas mal de recherches à faire là dessus pour essayer de savoir où il a été envoyé par qui quand quand est ce que c'était les derniers contacts qui a eu et tout pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé avec lui et donc la mère cette femme donc qui pour moi c'est une véritable je l'admire beaucoup parce que bon elle a eu deux enfants un mot une petite fille morte à deux ans et un petit garçon mort à six ans donc ça aussi c'est pas difficile c'est pas facile à encaisser donc le mari qui disparaît et puis donc elle toute seule ben pour et pour élever le jeune hippolyte léon de désarrivail elle n'était pas toute seule elle était en fait avec la grand mère de kardec charlotte beauchard et donc elle et sa mère et puis aussi le frère françois du hamel c'était les trois qui qui en fait étaient dans cette famille où le jeune hippolyte léon de désarrivail a grandi ce que le grand père donc le mari de le père de cette de jeanne louise a été guillotiné à lyon juste après la révolution voilà donc pour vous situer un petit peu le contexte dans lequel il a grandi alors pour ceux qui lisent mon français j'ai fait des articles détaillés qui donnent beaucoup plus de détails sur ce sujet il ya une partie qui a aussi été traduit en portugais qui est dans le réformateur que vous pouvez voir ici donc pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à me contacter je vous enverrai tous les textes et puis les les détails si vous voulez approfondir ce sujet alors donc tout tout petit on sait pas exactement quand non plus mais cette vers 1812 13 et ben là aussi il ya une trace qui a été trouvée à yverdon dans l'institut dans les archives de l'institut pestalozzi d'une visite qui a été faite donc par jeanne louise du hamel qui était donc la maman d'alain kardec de juan hippolyte léon denisa rivail et donc ils ont fait des efforts ils ont réussi quand même à l'inscrire dans cet institut qui était le plus fameux pédagogue dirigé par le plus fameux pédagogue joan heinrich pestalozzi donc ça je vous en ai parlé je crois c'était il ya deux ans et donc dans ce fameux château d'yverdon où le 25 octobre c'est ça le 21 octobre il y aura la visite de divaldon je pense que je pourrais pas venir parce que le 21 octobre je serai au congrès de médecins médecine et spiritualité francophone à luxembourg enfin je vais regarder mais en principe et donc pestalozzi a développé les méthodes pédagogiques de rousseau et c'était vraiment une école modèle en europe donc dans cette école il y avait vraiment des enfants qui venaient de de france de russie d'allemagne de suisse bien sûr de tous les pays et donc tout petit il a grandi dans ce milieu multiculturel multilingue et c'est ça qui a fait qu'il avait une ouverture culturelle très très grande et qui parlait six ou sept langues puisque c'était grâce justement à cette éducation qu'il a reçu dans cet institut donc on sait pas non plus exactement quand il est sorti parce que vers la fin en fait il pestalozzi l'avait mis un peu comme aide comme professeur puisque lui-même il est il enseignait aux plus jeunes et c'est vers on pense que c'est vers 1821 ou 1822 donc quand il avait 17 18 ans ben qu'il est parti avec sa mère et puis son oncle habité à paris rue de la harpe et donc à paris il a dit ben moi je vais développer maintenant l'éducation de pestali ce modèle d'éducation à paris et donc il a travaillé d'abord à écrire des livres donc vous voyez le 1er février 1823 donc il n'avait même pas 19 ans encore il a 18 ans où il annonçait qu'il allait publier donc ce cours pratique et théorique d'arithmétique d'après les principes de pestalozzi avec des modifications voilà et donc il avait ouvert à cette époque une souscription vous voyez l'adresse rue de la harpe numéro 117 qui est dans le quartier latin où il habitait donc avec sa mère et son oncle et puis un peu plus tard donc voyez le dix mois plus tard en décembre mal le livre a finalement été imprimé donc il ya la notice du livre vous voyez sa signature de l'époque et là vous avez une couverture du livre puis ce sont des éléments que qui sont déjà disponibles dans la bibliothèque nationale de france donc vous pouvez télécharger et donc il a continué à développer ce travail il avait son propre institut qui est fonctionnaire rue de sèvres à paris où il développait cet enseignement de pestalozzi mais donc vers 1828 29 il ya eu un changement de gouvernement en france il ya les jésuites qui sont revenus en force et qui ont essayé d'étouffer tout ce qui était enseignement laïque comme c'était le cas de cette et donc ça plus d'autres problèmes familiaux ont fait que il a dû fermer cet institut donc il a continué en fait à écrire d'autres livres pédagogiques à donner des cours il participait de plusieurs institutions savantes enfin bref il a toujours continué dans ce même domaine de l'éducation jusqu'en 1854 et en 1854 donc il avait vous voyez 50 ans il a rencontré un ami qui lui a dit ben écoute il ya des tables qui tournent qui bougent il ya bon pourquoi pas les tables qui bougent on voit tellement de choses l'effet de la foudre le magnétisme etc donc voilà et l'ami lui a dit oui mais en plus la table elle répond à des questions à l'aïe ah ben ça tant qu'on ne démontre pas que la table elle a un cerveau pour penser et tout j'y croirais pas et en fait donc il a quand même été suffisamment ouvert donc pour aller avec cet ami visiter voir un endroit où les gens faisaient effectivement tourner des tables et où les tables répondent à des questions et comme il était entraîné par la pédagogie de peste à l'audi à l'observation des phénomènes l'analyse regarder les effets remontés à la cause et tout bon il a tout de suite vu qu'il n'y avait pas de triche que persier pas d'élastique personne soulevé la table que le phénomène était authentique que les réponses étaient effectivement pertinentes qu'elles provenaient pas des gens qui étaient là et que donc il y avait un effet duquel il fallait chercher la cause et donc sa première observation c'était ça il n'y a pas d'effet sans cause et c'est donc la loi de causalité qui est toujours valable aujourd'hui dans la science pas d'effet sans cause et il allait plus loin en disant tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente la table donne des réponses donc la cause qui produit ça doit être intelligente puisque les réponses qui sont données sont pertinentes et intelligentes et c'est là où il a dit ben maintenant je vais consacrer il s'est vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose de fort là derrière il a dit maintenant je vais consacrer du temps à développer ses recherches donc il allait visiter plusieurs autres groupes il a commencé à faire des expérimentations si lui même il ya des médiums qui sont venus se rejoindre à lui tous les gens qui faisaient ce genre de choses à paris avaient vu qu'il était sérieux donc ils sont venus lui apporter basse tenez regarder ça c'est tous les notes et les communications qu'on a reçu depuis plusieurs années et donc il avait tout un matériel plus les les ces observations personnelles qui lui ont permis justement donc de compiler ce livre des esprits donc première édition 1857 et dont le contenu est résumé ici donc c'est vraiment la bc la bc si vous voulez savoir qu'est ce que c'est que le spiritisme si vous voulez savoir qu'est ce que kardec a fait pourquoi et comment c'est ce livre là qu'il faut lire dans l'introduction il explique bien comment ça a commencé quel était son rôle à lui pourquoi le livre il s'appelle le livre des esprits c'est parce que les réponses qui sont dedans ont été données par les esprits c'est pas des réponses qui ont été données par kardec et il a bien fait la différence entre les questions qu'il a posées les réponses données par les esprits et des commentaires qu'il a éventuellement lui même ajouté donc il s'est pas positionné lui en tant qu'auteur de ce livre bien que ce soit quand même signé de son nom et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris le pseudonyme alain kardec à ce moment là parce qu'il voulait pas qu'on puisse le soupçonner d'utiliser le fait qu'il soit connu en tant que pédagogue pour promouvoir quelque chose d'autre c'était donc ces raisons là et les idées tout le contenu de ce livre donc des réponses qui ont été données c'est ce qui a été communiqué par les esprits c'est pour ça que on dit en france et aussi au brésil qu'est ce que c'est le codificateur c'est pas le fondateur puisque c'est quelque chose qui est venu au delà de sa propre personne à lui alors rapidement ben voilà c'est la librairie d'entue là vous voyez à gauche c'était la librairie au palais royal donc c'était bien différent d'aujourd'hui c'était le centre commercial de l'époque il y avait une charpente en bois avec le toit vitré et donc il y avait différents magasins dont justement cette fameuse librairie d'entue où il a été lancé là vous avez d'autres photos qu'on trouve maintenant à la bibliothèque nationale de france qui montre l'intérieur de cette librairie et là vous voyez aussi une autre photo où ici à gauche vous avez d'entue librairie et donc petit à petit après le livre des esprits ben il a il a fait une deuxième édition en 1861 donc où la première édition avait 500 questions la deuxième et qui est celle qu'on a aujourd'hui en a 1019 il a écrit aussi après le livre des médiums qui est qui décrit de façon plus précise la pratique qu'est ce que c'est que la médiumnité comment est ce que ça fonctionne comment est ce qu'il faut faire les dangers les précautions qu'il faut prendre c'est donc tout ça il a développé les différents types de médiums etc qu'il a développé dans ce deuxième livre le troisième livre c'est l'évangile selon le spiritisme mais il est venu comparer l'enseignement qui était apporté par les esprits pendant toutes ces années ça c'était déjà donc en 1864 donc sept ans après le livre des esprits et il a comparé les enseignements donnés aujourd'hui par les esprits avec ceux qui qui sont dans les évangiles donc qui ont été apportés par jésus il ya 2000 ans et c'est là où il s'est rendu compte donc il y avait une très grande cohérence et que en plus les esprits sont venus ok mais quand jésus il a écrit ça voilà ce qu'il voulait dire ils sont vraiment allés pour lui montrer le fond de l'idée parce que la lettre des évangiles a bien sûr souffert avec le temps avec les traductions les transcriptions les recompilations il y avait différentes éditions qui ont été refaites en une seule donc il ya tout un historique si vous voulez de ces évangiles qui font que quand on le lit aujourd'hui on a du mal à comprendre certains passages alors que là encore une fois c'est expliqué de façon claire nette et précise quoi ensuite il a écrit un autre livre qui est le ciel et l'enfer qui comporte donc selon le spiritisme qui comporte deux parties une partie justement où il remet un peu d'ordre dans ses notions de ciel d'enfer les anges le diable etc en montrant que ben le diable n'existe pas que les anges c'est pas des créatures à part mais ce sont des esprits qui ont déjà atteint un niveau d'évolution largement supérieur au nôtre et ainsi de suite quoi et donc moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que justement ça a permis de 2 par rapport au formatage du disque dur quand j'étais petit avec l'éducation catholique de vraiment remettre les choses en ordre pour voir qu'est ce qui a du sens qu'est ce qui n'a pas de sens dans toutes ces choses là et la deuxième partie du ciel et l'enfer est également très intéressante parce qu'il ya toute une collection de communication d'esprit qui sont venus donc dire qu'est ce qui s'est passé avec eux après leur mort et en fonction de ce qu'ils ont fait pendant leur vie donc vous avez des esprits heureux qui en fait étaient des mendiants dans cette vie vous avez des esprits heureux qui étaient aussi des personnes qui faisait le bien qui faisait la charité etc et vous avez d'autres esprits qui sont dans des situations un peu plus difficile notamment une reine qui est l'esprit d'une reine qui est venue se communiquer et qui de de l'autre côté était complètement scandalisée parce que ben tous les esprits n'étaient pas à ses ordres et puis donc ça montre que ben le la situation dans le livre dans le monde des esprits n'a pas toujours grand chose à voir avec la situation ici sur la terre et vous avez aussi par exemple des communications d'esprit qui se sont suicidés et qui sont tous unanimes à dire qu'ils se sont retrouvés dans une situation terrible après le suicide et que c'est vraiment la dernière des choses à faire parce que ça pose toute une série de problèmes à l'esprit qui se retrouve brutalement expulsé de son corps qui a encore du fluide vital un certain nombre de choses et qui fait que le détachement il est il est très 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 long et ça je vous assure quand vous quand vous le lisez après on réfléchit à trois fois dix fois je dis pas qu'il n'y a pas de spirit qui ont lu ça qui se sont jamais suicidé mais à mon avis la proportion elle a été divisée par cent ou mille ou plus et le dernier livre donc on va développer un petit peu aujourd'hui c'est la genèse là il a vraiment approfondi la pensée il a approfondi plusieurs thèmes notamment le thème de la genèse comment la terre s'est formée la genèse spirituelle aussi il parle de dieu il parle aussi du caractère de la révélation spirite dans le premier chapitre et à la fin il parle de la transition du du de la période de transition dans laquelle se trouve la terre jésus il avait il avait dit les temps sont arrivés et donc là il explique ce qui est en train de se passer avec des transmigrations d'esprit d'une planète à l'autre qui qui explique ce qu'on voit aussi venir de différents autres courants religieux comme la fin du calendrier maya comme l'ère du verso enfin il ya beaucoup de différentes appellations et là encore une fois c'est décrit de façon vraiment carré claire n'était précise quoi qu'est ce qui est vraiment en train de se passer et pourquoi en ce moment ça permet de comprendre pourquoi aujourd'hui sur la terre il ya des crises aussi profondes en fait les crises sont là pour signaler justement cette transition et après la crise souvent ben la situation elle est bien meilleure qu'avant quoi les crises sont nécessaires justement pour accélérer pour vraiment séparer comme disait jeudi jésus les brebis des boucs de le grain de livret et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui avec cette polarisation avec les gens qui disent non non regarder les immigrants il faut absolument les recevoir qui vont là bas qui qui sont en tant que bénévoles alors que d'autres freinent des cas de faire non non surtout pas on peut pas accueillir toute la misère du monde et c'est une position un peu plus fermé je dirais égoïste qui oublie le fait que nous mêmes européens ben au 18e et 19e siècle on était les premiers à migrer à cause des dictatures qu'on avait chez nous vers les pays d'amérique vers le brésil ouvert l'amérique du nord justement pour fuir et puis pour trouver un peu plus de liberté quoi voilà et donc il s'est désincarné à paris le 31 mars 1869 alors pour les 150 ans il ya eu aussi beaucoup de livres qui ont été écrits notamment ce livre ici que je montre il n'est pas encore traduit en français mais il existe en espagnol et en portugais et donc j'ai beaucoup travaillé avec cette personne qui a fait donc des recherches à paris et qui a donc rassemblé et expliqué dans ce livre tous les documents donc qui nous ont permis d'établir ce que je vous ai dit au début c'est à dire que cette cinquième édition kardec a certainement commencé à faire des révisions mais il ya aussi de faux soupçons que il y ait d'autres révisions qui ont été faites après sa mort et donc ça c'est dans la loi aujourd'hui ça s'appelle violation du droit moral donc c'est la convention de berne qui l'interdit et donc nous on veut pas prendre de risques comme on n'est pas prouvé mais dans le doute on s'abstient et on diffuse l'édition antérieure qui elle on est sûr que c'était bien kardec lui-même qui l'avait imprimé alors voilà le contenu du livre donc la genèse les miracles et les prédictions selon le spiritisme donc ça c'est le titre complet donc vous avez d'abord une petite introduction la première partie du livre c'est la genèse cette première partie elle est divisée dans les chapitres que vous voyez ici et donc ce premier chapitre caractère de la révélation spirite là il vient expliquer avec des détails qu'est ce qui s'est passé comment ça se fait que des esprits sont venus faire bouger des tables donner des communications par des médiums qui permettent de compiler tout un enseignement toute une philosophie toute une doctrine qui l'a qui l'a en fait réuni dans le livre des esprits et il a montré aussi comment ces choses là se sont produites dans le temps donc la première révélation qui est la révélation de moïse avec les dix commandements la deuxième qui est il y a 2000 ans celle de jésus avec donc les évangiles et la troisième qui est celle qui que ces esprits sont venus spontanément secouer un petit peu faire bouger les tables pour attirer notre attention et nous a apporté spontanément ce genre d'enseignement alors c'est pas venu tout près parce qu'il ya quand même eu tout un travail d'organisation il explique bien aussi là quel a été son rôle donc lui il était là il observait il regardait il y avait des doutes il posait des questions pour pour éliminer les doutes il y avait parfois des contradictions qu'il a aussi levé en posant d'autres questions c'est tout ce travail de compilation et de codification c'est quand même le travail de l'homme après vous avez un chapitre qui approfondit la notion de dieu alors là aussi bon c'est la première partie du livre des esprits qui parle de dieu et là il apporte encore beaucoup plus d'éléments complémentaires par rapport à cette base qu'il y avait dans le livre des esprits le chapitre 3 il parle du bien et du mal alors le critère spirit pour le bien et le mal c'est pas le bien c'est pas ce qui est écrit dans le livre des esprits le bien c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature le critère c'est pas du tout lié au spiritisme c'est lié à la nature et le mal c'est l'opposé c'est à dire c'est tout ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature et là aussi donc il développe toutes ces notions dans ce chapitre là après il rentre un peu plus dans la genèse donc il montre que la science a évolué il y avait la géologie à l'époque qui commençait à découvrir les fossiles les couches géologiques les différentes périodes géologiques et et donc qui vraiment c'était le début vraiment cette science qui permettait d'établir que la terre elle n'a pas été faite en six jours notamment et donc que que le rôle de la science dans la détermination de la genèse il est fondamental et là il a eu de l'aide en fait pour écrire ce chapitre et les suivants de de camille flammarion qui était encore tout jeune à l'époque mais donc qui 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 l'a aidé qui faisait partie du groupe de la société parisienne des études spirites et qui avait reçu là aussi des communications d'un esprit qui signait galilée et donc qui est venu lui apporter certains éléments qui étaient un petit peu en avant sur la science à l'époque il faut le dire et donc la théorie qui l'avance ici notamment pour la formation de la terre et bien c'est celle qui aujourd'hui est toujours encore scientifiquement reconnue alors qu'à l'époque il y en avait plusieurs après donc il parle des systèmes du monde ancien et moderne notamment la genèse biblique et tout ça et puis donc les les conceptions actuelles l'uranographie générale donc là aussi comment est ce que le système solaire s'est formé etc il rentre dans ce genre de détails alors il parle aussi donc dans la suite toujours de la genèse donc l'esquise géologique de la terre donc montrer ce que la science disait à l'époque les différentes théories les différentes révolutions du groupe avec les aires glaciaires etc la genèse organique comment est ce que les corps organiques ont été formés comment est ce que la vie est apparu sur la terre la jeunesse spirituelle donc où il parle de comment est ce que les esprits sont apparus d'où est ce qu'ils sont venus comment est ce qu'ils sont venus s'associer petit à petit et quel était leur rôle aussi dans cette évolution organique qui a bien été à peu près à la même époque développé par darwin dans l'évolution des espèces et le dernier ben il fait un comparatif de avec la genèse mosaïque donc les six jours en fait il le compare à peu près à six grandes étapes et donc pour montrer que ben à l'époque il ya 3500 ans de moïse c'était un peu allégorique toutes ces notions et que donc là aussi il a remis il il a quand même comparé ses phases avec ce que la science disait à l'époque donc ça c'est pour la partie la genèse la deuxième partie il parle des miracles alors qu'est ce que c'est qu'un miracle donc si vous prenez la définition il dit la définition dit c'est une dérogation au la de loin aux lois de la nature suivant la volonté de dieu c'est à dire dieu fait quelque chose qui déroge par rapport aux lois de la nature et c'est ça qui est considéré comme un miracle alors la première conclusion de kardec c'est de dire ben ça n'existe pas les miracles n'existe pas ce qu'on appelle des miracles ce sont des choses qui suivent des lois naturelles mais qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui quand vous voyez ben l'homme des cavernes il voyait la foudre il avait peur il pensait que c'était les dieux qui se mettait en colère il prenait ça comme un miracle encore aujourd'hui il ya des choses des guérisons spontanées des choses qui se passent effectivement à lourdes ou à d'autres endroits qui qu'on considère comme des miracles pourquoi on dit que c'est des miracles parce qu'on comprend pas encore les lois naturelles qui sont derrière tout ça et alors il cite aussi tous les miracles donc de l'évangile des miracles qui ont été fait par jésus comment il a garante il a réussi à guérir des lépreux des aveugles des paralysés etc en expliquant tout ça grâce aux lois du magnétisme animal grâce aux lois fluidiques l'influence de l'esprit sur la matière donc qui n'ont pas été étudiés par la science et qui permettent aujourd'hui de comprendre ces choses là comme des phénomènes naturelles et non plus comme des miracles ou des dérogations voilà vous avez aussi un autre chapitre là le chapitre 14 il est très intéressant et puis il parle des fluides et ce chapitre c'est vraiment une bible pour tous ceux qui veulent donner des dépasses magnétiques vous voyez ça dans tous les vous le faites ici aussi les passes magnétiques en fait toute la base pour savoir comment ça fonctionne elle est expliquée dans ce chapitre cardec il parlait pas trop de ça tel que c'est pratiqué aujourd'hui donc ça s'est développé par la suite et aussi par le magnétisme donc les mesmérisme les autres formes de magnétisme mais là il expliquait bien donc justement le rôle du fluide du propre magnétiseur le rôle des esprits l'importance de la pensée la réceptivité de celui qui reçoit etc tout ça s'est développé dans ce chapitre et après ben donc il reprend les miracles de l'évangile et il apporte les explications rationnelles donc pour expliquer ces miracles selon les lois de la nature et donc la troisième et dernière partie du livre c'est les prédictions donc théorie de la préscience comment est ce qu'un esprit peut prévoir ce qui va se passer dans le futur ou même parfois certains médiums c'est rare il y en a beaucoup qui font commerce de ça mais là j'attire votre attention soyez prudent parce que c'est pas toujours authentique il ya beaucoup d'abus dans ce domaine là même si parfois c'est authentique ben en fait il vient expliquer comment ben les esprits qui ont une vue beaucoup plus large qui ont beaucoup plus de recul que nous peuvent avec une certaine probabilité relativement élevée prévoir des choses qui vont se passer dans l'avenir et il cite un exemple d'une personne qui est sur une montagne qui a une vue sur toute la plaine sur la forêt et tout ça qui voit un chemin qui est sur cette forêt qui voit une personne qui marche qui avance sur ce chemin et qui peut voir ben les obstacles ou les pièges ou le lion embusqué etc qui est un petit peu plus loin sur ce chemin donc il peut dire ben s'il continue en fait il risque d'être attaqué par le lion voyez donc en fait il prévoit l'avenir pas de façon absolue parce que ce serait là du déterminisme donc ça ça annihilerait notre libre arbitre la personne qui marche sur ce chemin peut toujours à tout moment décider d'arrêter de faire demi-tour donc ça c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à prévoir et donc c'est avec ces choses là avec ce genre de notion donc en se mettant dans à la place donc d'un esprit qui a du recul par rapport à à nous qui sommes enfermés dans notre corps physique ici sur la terre et qui donc avons des limitations de nos sens qui n'avons pas cette vue aussi large ben comment eux ils peuvent effectivement prévoir des choses qui nous qui nous concernent et souvent c'est aussi parce qu'ils ont l'information de des engagements qu'on a que nous avons pris chacun de nous avant notre réincarnation du programme de vie qu'on a fait des choses qu'on a demandé et qui forcément vont se réaliser il parle aussi des prédictions de l'évangile donc là aussi jésus il a fait beaucoup de prédictions qui se sont en fait avérées par la suite c'est donc jésus il avait effectivement cette vue quand il a dit notamment ben le temple sera détruit il n'y aura plus pierre sur pierre le temple de jérusalem bon il y a peut-être encore un bout de mur mais c'est tout ce qui reste quoi il a prévu aussi je ne suis pas venu apporter la paix mais la division ce qu'il avait aussi prévu que ben l'être humain en fonction des enseignements qu'il avait donné allait essayer d'en tirer profit pour dominer ce qui a donné les différents courants religieux qui se sont combattus et les guerres et tout ce qu'on voit encore d'ailleurs aujourd'hui et donc montrer comment jésus il avait cette vue et il nous avait prévenu dans les évangiles de ce qui allait s'arriver par la suite et il parle aussi un petit peu des prophètes évidemment qui étaient venus annoncer plein de choses qui là aussi se sont réalisés et le dernier chapitre là qui est donc très intéressant aussi c'est sur cette période de transition que traverse la terre alors pour terminer je vais juste vous mettre quelques extraits du livre donc j'ai choisi quelques extraits où il parle donc du chapitre que vous avez vu au départ où il parle de dieu donc voyez dieu existe nous n'en saurions douter il est infiniment juste et bon c'est son essence il explique dans le livre des esprits pourquoi par des raisonnements mathématiques par l'absurde comme on dit des raisonnements par l'absurde il arrive à démontrer que dieu doit être infini dans tous ses attributs sa sollicitude s'étend à tout nous le comprenons il ne peut donc vouloir que notre bien c'est pourquoi nous devons avoir confiance en lui voilà l'essentiel pour le surplus attendons que nous soyons dignes de le comprendre parce qu'après bon vous avez beaucoup de gens qui se posent des questions mais qu'est-ce que dieu et et comment il a été créé quelle est sa nature ben là les esprits à carter à qui kardec a posé ces questions ils sont venus d'écoute nous on comprends pas comment veut-tu qu'on te le dise et c'est là où il faut avoir aussi l'humilité de se dire on peut pas encore tout comprendre par contre il ya un certain nombre de choses donc l'existence les attributs de la divinité qu'on peut comprendre avec la logique avec l'entendement qu'on a aujourd'hui et aujourd'hui ben il faut il faut déjà commencer là dessus se baser là dessus et puis attendre un peu plus pour la suite là je vous ai mis aussi un autre des autres exprès justement sur cette période de transition alors pareil on va les lire ensemble parce que ça a été écrit encore une fois il ya cent cinquante ans mais vous allez voir en les lisant que ce sont des des sujets qui sont vraiment vraiment d'actualité donc il dit l'humanité a accompli jusqu'à ce jour d'un contestable progrès les hommes par leur intelligence sont arrivés à des résultats qu'ils n'avaient jamais atteint sous le rapport des sciences des arts et du bien-être matériel alors regardez aujourd'hui regardez ce qu'on a là des ordinateurs les gps les satellites à l'époque il n'y avait pas tout ça c'était vraiment le tout début de l'industrie du progrès des maisons du chauffage la manière dont il l'écrit mais on croirait qu'il l'a écrit hier parce que c'est aujourd'hui encore beaucoup plus vrai que ça ne l'était il ya cent cinquante ans alors il continue et ça reste toujours encore vrai il leur reste encore un immense progrès à réaliser c'est de faire régner entre eux la charité la fraternité et la solidarité pour assurer le bien-être moral alors qu'est ce que vous en pensez on a peut-être un peu avancé là dessus mais il y a là aussi encore un immense progrès à faire je vous ai parlé des réfugiés tout à l'heure regardez les guerres qu'il y a encore dans tellement de pays regardez encore toutes ces dictatures ces dominations ces génocides et autres comment voulez-vous que l'homme soit heureux avec des choses pareilles ? pour qu'on soit vraiment heureux sur la terre pour qu'on soit vraiment en paix c'est ça qu'il faut régner entre eux la charité la fraternité la solidarité et donc c'est ça qu'il faut maintenant pousser développer c'est ça le progrès qu'il nous reste à faire si vraiment on veut être digne et vous allez le voir plus loin de vouloir rester sur cette terre et de ne pas se retrouver exclu et relégué dans un autre monde où on va se réincarner en homme des cavernes je caricature un peu mais c'est un peu ça je continue ce n'est plus seulement le développement de l'intelligence qu'il faut aux hommes c'est l'élévation du sentiment et pour cela il faut détruire tout ce qui pouvait surexciter en eux l'égoïsme et l'orgueil alors égoïsme et l'orgueil ça vous le verrez cent fois répété dans les livres de Kardec chaque fois qu'ils demandaient aux esprits quel est le plus grand obstacle pour notre bonheur quelle est la plus grande difficulté pour notre avancement quelle est la cause du mal dans le monde à chaque fois ils viennent et répondent c'est l'égoïsme et l'orgueil et ça ce sont des choses qu'on a instinctivement en nous encore pour l'instant de notre évolution puisqu'on a été créé simple et ignorant c'est quelque chose qui découle vous voyez les animaux par exemple eux c'est la lutte pour la survie on était chez le vétérinaire l'autre jour en parlant d'alimentation du chien il nous disait un chien dans sa tête c'est ou je mange ou je meurs donc c'est pour ça qu'ils voient quelque chose à manger ils se jettent dessus enfin bon ils ne sont peut-être plus tous justement comme ça parce que les chiens aussi commencent tout doucement aussi à évoluer mais quand vous prenez d'autres animaux c'est ça c'est la lutte pour la survie et donc nous en fait dans notre évolution on vient quand même de là et donc on garde encore des resquisses et des traces de ce genre de choses qui sont qui se manifestent en nous encore aujourd'hui sous la forme de l'égoïsme et de l'orgueil et donc ça il faut vraiment travailler tous les jours typiquement le fait de rejeter des immigrants c'est quoi ? c'est ça aussi c'est de l'égoïsme non pas chez moi tout le monde veut un train le TGV mais personne ne le veut dans son jardin il y a tellement de choses toutes simples comme ça qui dénotent comment ça c'est encore fort en nous et si on veut vraiment arriver à ce que Kardec a prévu avant c'est là dessus qu'il faut travailler d'abord sur nous même parce que personne ne peut nous éliminer l'égoïsme en nous ou l'orgueil en nous si ce n'est nous même et souvent quand on parlait tout à l'heure de mendiants qui sont des esprits évolués ils ont choisi des vies justement difficiles pour les aider à travailler à vraiment éliminer complètement ces choses là en eux parce que ce sont des attributs donc de l'esprit qui sont influencés par l'éducation c'est sûr mais c'est à chacun vraiment de faire ce travail alors il continue la fraternité doit être la pierre angulaire du nouvel ordre social mais il n'y a pas de fraternité réelle solide et effective si elle n'est appuyée sur une base inébranlable et cette base c'est la foi la foi dans les principes fondamentaux que tout le monde peut accepter Dieu, l'âme, l'avenir le progrès individuel indéfini la perpétuité des rapports entre les êtres et là il vient apporter justement cette base inébranlable donc c'est cette foi qui s'appuie sur la raison sur la logique et le bon sens et non plus cette foi aveugle cette foi qui est basée sur des dogmes sur des choses qui nous sont dites qu'on nous demande de le croire même si on ne le comprend pas on nous demande on nous demande de le croire ça c'est la foi dogmatique ça ne fonctionne plus aujourd'hui les gens de plus en plus de personnes veulent comprendre et donc là voilà toutes ces questions qui sont là Dieu, l'âme, l'avenir, le progrès etc. les réponses claires les éléments clairs ont été justement apportés spontanément par les esprits et donc consignés par Alain Kardec dans ses livres je continue pour que les hommes soient heureux sur terre il faut qu'elles soient peuplées que de bons esprits incarnés et désincarnés parce que qui ne voudront que le bien ce temps étant arrivé une grande émigration s'accomplit en ce moment parmi ceux qui l'habitent émigration donc des esprits qui s'en vont ceux qui font le mal pour le mal et que le sentiment du bien ne touche pas en seront exclus de la terre parce qu'il serait un obstacle au progrès et c'est justement ça qui caractérise cette période de transition en fait tous les esprits qui sont encore en retard par rapport au niveau vibratoire de la terre qui montent quand même malgré tout ils perdent le contact et ils en sont exclus là ils parlent du mot exclu mais en fait c'est quelque chose c'est un phénomène naturel ils ne sont plus en harmonie avec les vibrations de la terre donc forcément ils perdent le contact et ils vont se retrouver ils vont se réincarner dans une planète qui est un peu moins évoluée que la terre donc ça c'est l'émigration après il parle de l'inverse ces esprits là seront remplacés par des esprits meilleurs qui feront régner entre eux la justice la paix et la fraternité et ça ce sont des esprits donc qui sont plus avancés que la moyenne de la terre qui viennent vers la terre pour se réincarner ici et ça aussi c'est les enfants indigos on le voit aussi dans tous les courants spiritualistes ce genre de notion et donc là il explique de façon très claire comment ça se passe et il y a un livre d'ailleurs que je vous conseille c'est Vers la lumière de Chico Xavier qu'on a maintenant en français et qui explique comment une transition de ce genre s'est passée justement à l'époque dans la préhistoire qu'il y a des esprits qui sont venus d'une autre planète plus évoluée que la terre pour se réincarner sur la terre et c'est ça qui permet d'expliquer pourquoi il y a des pyramides pourquoi les atlantes les grecs les védas comment ça se fait que subitement en très peu d'années il y a eu des manifestations d'intelligence encore aujourd'hui on se demande comment ils avaient fait pour construire des pyramides ils sont venus d'une planète plus évoluée avec leurs sciences pour aider la terre à évoluer voilà comment ça s'est passé et on a fait un article dans une des dernières revues Spirit où on parle justement des recherches récentes qui ont été faites par un israélien où il parle de la révolution cognitive et il y a 70 000 ans subitement Cro-Magnon qui était dominé par Néandertal pendant des millénaires subitement en très peu d'années un ou deux millénaires Cro-Magnon a passé à dominer Néandertal au point de faire disparaître Néandertal on a toujours encore des gènes de Néandertal parce qu'il s'était quand même mélangé à un moment donné et donc il explique que le Cro-Magnon subitement il y a eu les premières manifestations religieuses les gens se regroupaient autour d'une idée autour d'un autour d'un d'un chef ou quelque chose comme ça qui faisait que cette union leur donnait la force pour dominer le Néandertal qui était physiquement un peu plus costaud qu'eux et donc ça maintenant ce sont les comment dire les archéologues qui le découvrent et qui l'établissent dans des livres scientifiques et nous on voit qu'il y a 150 ans il y avait déjà ce genre d'enseignement qui était donné par les esprits dans ces livres d'Alan Kardec où on apporte justement l'explication spiritualiste de ce phénomène que les archéologues constatent mais qu'ils n'arrivent pas à expliquer c'est la fameuse révolution cognitive je continue alors donc là on a l'époque de la transition avec les deux qui sont mélangées on assiste au départ de l'une et à l'arrivée de l'autre la nouvelle génération se distingue par une intelligence et une raison généralement précoce jointe au sentiment inné du bien et des croyances spiritualistes ce qui est le signe indubitable d'un certain degré d'avancement antérieur il continue ce qui distingue au contraire les esprits arriérés c'est d'abord la révolte contre Dieu le refus de reconnaître une puissance supérieure à l'humanité donc ce fameux orgueil puis la proportion instinctive aux passions dégradantes au sentiment antifraternel l'égoïsme et l'orgueil qui revient encore une fois et l'attachement à tout ce qui est matériel là aussi c'est une grosse erreur parce que 100% de probabilité un jour on va s'en aller de l'autre côté et le jour on s'en va de l'autre côté même notre corps on ne l'emmène pas on n'emmènera pas la voiture le compte en banque tout ça ça reste ici et même notre corps on le rend à la nature donc ce qu'on emmène c'est quoi ? c'est justement ces acquis intellectuels et moraux mais tout ce qui est matériel si on reste attaché ça va difficulté notre dégagement comment développer le spiritisme ? alors je voudrais rendre hommage à cet homme Nestor Mazotti alors en France c'est sûr on a la chance et en Suisse ici on a la chance d'avoir les livres dans le langage original aucune modification n'est nécessaire le langage à l'époque était déjà très clair Napoléon il avait fait le grand ménage là-dedans mais si on veut vraiment développer le spiritisme dans les autres pays c'est et même chez nous c'est de divulguer Allan Kardec c'est pour ça que le mouvement francophone a fait ses livres pas chers pour vraiment aider à la divulgation parce que comment voulez-vous expliquer à un finlandais ce que c'est que le spiritisme si vous ne pouvez pas lui mettre un livre qu'il peut emmener chez lui et l'étudier il faut que ce soit un livre bien écrit bien traduit dans sa langue et ça c'est un travail énorme notamment pour la partie alémanique les livres en allemand ils existent mais ça reste encore quand on voit avec des Suisses ou des Allemands qu'est-ce que tu en penses ils disent oulala il y aurait pas mal de révisions à faire dedans mais en français non en français on a tout ce qu'il faut on a même maintenant les livres de Chico bon certaines traductions ne sont pas encore à 100% mais il y en a pas mal qui sont vraiment de bonnes traductions voilà il y a aussi toute la phénoménologie récente donc c'est les expériences de mort imminente les EMI vous avez certainement tous entendu parler ça c'est vraiment le phénomène génial comment voulez-vous convaincre qu'il existe autre chose que le corps physique dans l'être humain de façon meilleure et plus claire que dans ces phénomènes là le corps il est en arrêt cardiaque le cerveau ne fonctionne plus et pourtant la personne a des perceptions elle arrive à mémoriser elle fait des expériences qui sont fantastiques et dont elles arrivent de temps en temps à garder le souvenir donc environ 15% des personnes qui sont dans un coma dans une situation d'arrêt cardiaque comme ça se rappellent ensuite de ce qui s'est passé et là donc vous avez Pim Van Lomen qui a écrit là-dessus et qui dit clairement notre conscience survit à la mort du corps physique ça c'est pour lui c'est maintenant une certitude donc la science ça y est 6 mai et vous avez aussi Eben Alexander qui a écrit ce livre preuve donc du paradis qui était un neurochirurgien qui a eu une méningite grave son cerveau ne fonctionnait plus il y a tous les scanners les IRM toutes les analyses possibles et imaginables qui ont été faites par ses confrères il y a vraiment plus rien qui marchait dans ton cerveau à ce moment-là et il s'est rétabli il a guéri et lui aussi il a ramené tout un tas d'expériences des observations qu'il a pu faire et qui se sont révélées exactes pendant son arrêt cardiaque et lui aussi il est catégorique et il dit la conscience ne peut pas être le produit du cerveau elle existe quelque part ailleurs la musique c'est pas le produit du piano le piano c'est l'instrument mais la musique elle vient du musicien qui joue sur le piano vous voyez et c'est un petit peu donc cette constatation qu'ils ont réussi à faire ça change je crois que je vous avais pas montré ça la dernière fois vous voyez là pour ceux qui lisent l'Allemand deux tiers des Allemands croient que la vie continue après la mort donc ça veut dire que deux tiers des Allemands et certainement aussi des Suisses alémaniques certainement aussi des autres cultures sont déjà spiritualistes donc on pense toujours oui ils croient pas les gens restent dans leur matière non 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 il y a déjà deux tiers des gens qui sont spiritualistes qui ont déjà fait ce premier pas qui est en fait le plus difficile c'est de casser ce blocage de casser cette barrière du matérialisme en France c'est pareil donc vous voyez quand on demande aux gens est-ce que vous pensez qu'on peut se rappeler d'une vie antérieure il y a 42% qui dit oui qui y croient donc non seulement ils sont spiritualistes mais en plus ils sont réincarnationnistes 42% des Français vous voyez donc vraiment aujourd'hui et c'est ce que disait Nestor Mazotti dont je vous ai montré la photo tout à l'heure il dit beaucoup de gens sont déjà prêts pour comprendre et pour accueillir ces enseignements mais les enseignements n'arrivent pas encore suffisamment jusqu'à chez eux et puis c'est ça la mission principale de tous les groupes spirites la mienne et de toutes les institutions que j'ai montrées on travaille vraiment à fond là-dessus alors je vais terminer donc ça aussi c'est un manifeste pour une science post-matérialiste où il y a plusieurs scientifiques qui disent maintenant le fait que la science ignore l'esprit c'est une erreur scientifique les scientifiques doivent être ouverts doivent prendre en compte toutes les hypothèses et voir quelles sont celles qui expliquent le mieux les phénomènes qu'on voit et là maintenant il y a de plus en plus de gens qui y adhèrent vous avez les références du site vous le trouverez assez facilement sur internet là aussi un hommage à Marlène Nobré donc elle est décédée maintenant il y a deux ans deux ans et demi elle était présidente de l'association des médecins spirites mondiales et elle est venue chaque année donc je vous parlais du congrès médecine et spiritualité au Luxembourg ça va être le 11ème francophone déjà elle a lancé donc cette initiative pour divulguer un paradigme spiritualiste de la médecine et en montrant cette fois-ci avec des études scientifiques avec des protocoles reconnus des méthodes en double aveugle que la religiosité que les bonnes pensées l'optimisme ont un effet bénéfique sur la santé et que le médecin doit prendre ça en compte justement pour travailler cet aspect-là et donc augmenter beaucoup plus les chances de guérison réduire les temps nécessaires pour la récupération etc. et donc là maintenant il y a des centaines voire des milliers d'études qui ont été faites dans ce sens voilà et donc en disant que l'homme est un être bio socio psycho spirituel donc voyez bio pour le corps socio pour la société psycho c'est la psychologie et spirituel c'est parce qu'il faut aussi prendre en compte l'esprit cette réalité qui fait partie de nous de chacun de nous je conclue je pense que j'ai dépassé quelques minutes de quelle manière le spiritisme peut-il contribuer au progrès ben voilà on se répète en détruisant le matérialisme qui est une des plaies de la société il fait comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt donc sur les valeurs spirituelles qui sont les valeurs éternelles la vie future n'étant plus voilée par le doute l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent en détruisant les préjugés de secte de caste et de couleur il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme des frères et cette fameuse foi raisonnée que Kardec a illustrée sur la couverture de l'évangile selon le spiritisme par cette phrase il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité voilà je vous remercie infiniment pour votre attention et puis je reste à votre entière disposition je ne sais pas si on a le temps pour des questions en tout cas n'hésitez pas à me contacter à poser des questions par mail je ne réponds pas toujours immédiatement mais je vous répondrai voilà merci beaucoup oui alors on va élever nos pensées justement vers Dieu notre Père créateur de l'univers et de tous les autres qui peuplent l'univers incarné et désincarné Dieu qui est l'intelligence suprême et la cause première de toute chose et qui nous a envoyé différents missionnaires au long des millénaires pour nous apporter progressivement tous ces enseignements et donc aussi au 18ème siècle il y a maintenant 160 ans tous ces esprits qui sont venus spontanément pour apporter ces enseignements sur la terre qui ont permis à Allan Kardec d'écrire ces cinq livres aidez-nous Seigneur à bien comprendre ces enseignements à bien comprendre comme nous venons de le voir où est notre intérêt quelle est la route que nous devons suivre pour notre évolution pour notre bonheur qui est celle de l'amour du prochain qui est celle de la charité qui est celle de la fraternité et de la bienveillance aidez-nous Père à travailler dans ce sens à donner l'exemple autour de nous pour que nous nous transformions nous aussi en lumière à rayonner autour de nous que ces enseignements puissent également être utiles aux esprits qui étaient parmi nous ce soir sur lesquels nous appelons également la miséricorde de Dieu nous remercions aussi le travail réalisé dans ce centre en espérant qu'il puisse perdurer et continuer là aussi dans ce but d'amélioration de l'être humain d'amélioration de l'humanité de proposer ses bases et ses enseignements ne pas les imposer les soumettre les mettre à disposition et que chacun puisse ensuite à son rythme les travailler les étudier poser des questions les mettre en pratique à son propre bénéfice ainsi soit-il